Dans l'histoire de la physique, à un moment, on a su qu'une charge positive isolée génère autour d'elle un champ électrique radial qui s'éloigne de la charge. Puis on a découvert qu'un fil conducteur parcouru par un courant génère un champ magnétique qui tourne autour du fil. Tu vois, ça donne à peu près ça. Au bout d'un moment, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait d'autres manières de créer un champ magnétique et d'autres manières de créer un champ électrique. En effet, il s'avère que la présence d'un champ électrique variable dans une région donnée de l'espace donnera lieu à un champ magnétique, même s'il n'y a pas de courant qui circule à cet endroit. Le simple fait que le champ électrique varie suffit à générer un champ magnétique. Mais on s'est ensuite rendu compte que la présence d'un champ magnétique variable engendrait un champ électrique variable. Et alors, il y a un physicien écossais très intelligent du nom de James Clerk Maxwell qui a postulé S'il est vrai qu'un champ électrique variable peut générer un champ magnétique variable et qu'un champ magnétique variable peut à son tour générer un champ électrique variable, alors cela doit pouvoir engendrer une sorte de réaction en chaîne qui peut se propager comme une onde. Et on obtiendrait alors une onde associée aux oscillations des champs électriques et magnétiques qui s'éloignent, qui avancent et existent indépendamment du courant ou de la charge à l'origine de sa présence. Ok, mais comment obtient-on un champ électrique variable ? Eh bien, on pourrait prendre cette charge et la faire osciller de haut en bas. On retrouve là le comportement d'une antenne par exemple. Eh bien, cette vibration créerait un champ électrique variable qui, à son tour, créerait un champ magnétique variable. Et ainsi de suite. On aurait une onde qui se propage vers l'extérieur. Alors, de la même manière, comment obtenir un champ magnétique variable ? Eh bien, on fait tout simplement osciller ce courant d'avant en arrière et cette oscillation va générer un champ magnétique variable qui, à son tour, va générer un champ électrique variable. Et ainsi de suite, on obtient une onde qui s'éloignent à une certaine vitesse et dont l'existence est totalement indépendante du courant qu'il a créé. Alors, ces ondes sont dites électromagnétiques. Électro, car elles sont associées à un champ électrique et magnétiques, car elles sont aussi associées à un champ magnétique. Et on parle d'ondes, car on a une propagation selon ces fameuses équations d'ondes. Et on a des caractéristiques similaires aux ondes que nous avons déjà vues jusque-là. Alors, les ondes électromagnétiques ont toutefois une différence. Elles n'ont pas besoin d'un milieu pour se propager. Elles peuvent exister dans le vide. Il n'est pas nécessaire d'avoir des particules sur le chemin pour qu'elles se propagent. En effet, ici, aucun élément tangible n'aussie. Seules les valeurs du champ électrique et du champ magnétique aussi. Bon, donc du coup, ce schéma ici n'est pas du tout représentatif des ondes électromagnétiques. Il y a une bien meilleure représentation qui serait celle-ci. Les lignes jaunes représentent le champ magnétique. Elles sont dirigées vers le haut ou vers le bas et elles sont dans le plan de l'écran. Alors, pour être plus clair, prenons ce point sur cet axe X. Eh bien, en ce point-là, à cette position sur l'axe X, on a un champ magnétique relativement intense dirigé vers le haut. Et la ligne rouge représente le champ électrique. Donc, en ce point-là, on a un champ électrique relativement élevé également qui est perpendiculaire au champ magnétique. Ici, tu vois, on a un angle droit entre ces deux vecteurs. Donc ici, le champ électrique, il va vers toi, il sort de l'écran. Et ça, c'est le résultat de ce processus. On a un champ électrique et un champ magnétique qui vont être perpendiculaires l'un à l'autre. Donc, ces vecteurs champ électriques sont dans un plan perpendiculaire à l'écran. Ceux-là sortent de l'écran et ceux-ci vont vers l'écran. Donc, tu vois, cette vue, c'est une vue en trois dimensions. Le champ électrique aussi d'avant en arrière par rapport à l'écran et le champ magnétique aussi de haut en bas dans le plan de l'écran. Et toute l'onde, elle, avance vers la droite. Donc, si je me place dans un repère x, y, z, bien x est la direction de propagation de l'onde, donc du vecteur vitesse, y est la direction du champ magnétique et z est la direction du champ électrique. Et ces trois directions sont perpendiculaires les unes aux autres. Alors, concernant la vitesse de propagation, elle est égale à la vitesse de la lumière, que l'on note c. Elle est égale donc à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide. Et d'ailleurs, la lumière est un exemple d'onde électromagnétique. Mais il en existe plein d'autres types. Alors, en effet, regarde, sur cette onde, on retrouve la fameuse longueur d'onde. Tu sais, c'est la distance qui va de crête à crête, donc de là à là. On se trouve bien ici, suivant un axe spatial. Donc ici, c'est bien la longueur d'onde. Eh bien, on pourrait imaginer une onde avec une autre longueur d'onde que celle-ci. Et aussi avec une autre fréquence. La fréquence, c'est la vitesse à laquelle une onde oscille. Donc, si on regarde ce point-là pendant un certain temps, son champ magnétique va varier constamment entre vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, etc. Et la vitesse à laquelle le champ magnétique oscille de bas en haut, le nombre de fois qu'il effectue un aller-retour par seconde, correspond à la fréquence. Donc pareil, la fréquence d'une onde électromagnétique peut prendre n'importe quelle valeur. Alors en revanche, chaque fréquence et chaque longueur d'onde correspond à un type précis d'onde électromagnétique. Par exemple, les longueurs d'onde et les fréquences de la lumière visible constituent le spectre visible. En effet, la répartition des fréquences des ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et je vais te montrer un peu plus en détail de quoi est fait ce spectre. Alors regarde, on va prendre une ligne, et on va dire que plus on va vers la droite, plus la fréquence est élevée. Donc plus la valeur en Hertz est grande. Oui, la fréquence, je te rappelle, c'est en Hertz qu'on la mesure. Mais comme la vitesse d'une onde, donc c ici, est égale à lambda fois f, et bien plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite. Donc plus on va vers la droite, plus la longueur d'onde diminue. La longueur d'onde, je te rappelle, on la mesure généralement en nanomètres, c'est-à-dire en 10 puissance moins 9 mètres. On utilise plutôt les nanomètres que les mètres, car les longueurs d'onde sont généralement très petites. Ok, donc on va commencer par placer le spectre visible sur cet axe. Il serait à peu près là. Comme tu peux voir, il ne représente qu'une infime partie du spectre total, du spectre électromagnétique. Alors le spectre visible, lui, va du rouge au violet. La fréquence de la lumière rouge, elle va être égale à 4 fois 10 puissance 14 Hertz environ, tandis que la fréquence de la lumière violette se trouve autour de 7,5 fois 10 puissance 14 Hertz. Mais on va aussi pouvoir regarder la longueur d'onde, on peut exprimer aussi ça en longueur d'onde. La longueur d'onde du rouge est environ égale à 750 nanomètres, et celle du violet est égale à environ 400 nanomètres. Comme je disais, ce n'est là qu'une infime partie du spectre électromagnétique. Qu'avons-nous après la fréquence du violet ? Eh bien après, si on augmente les fréquences, on va arriver dans les ultraviolets. Tu sais, ce sont ces ondes qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé, pour lesquelles on met d'ailleurs de la crème solaire, de l'écran total. Et pourquoi elles ne sont pas bonnes pour la santé ? Eh bien parce qu'en fait, plus la fréquence augmente, plus le rayonnement, plus la lumière est énergétique, comporte de l'énergie. Donc si on regarde les photons qui composent la lumière, plus on a des fréquences élevées, plus l'énergie transportée par les photons va être importante. Or cette énergie, elle, elle va s'ajouter à nos cellules, et c'est là que ça va casser les cellules et causer des problèmes. C'est pourquoi plus la fréquence est élevée, plus l'énergie est importante, et plus l'énergie est importante, plus c'est dangereux pour la santé. Mais les ultraviolets ne sont pas les fréquences les plus élevées. Il y a des fréquences encore plus élevées. Après les ultraviolets, on va trouver les rayons X, qui eux sont encore plus dangereux. D'ailleurs tu sais, c'est pour ça que lorsque tu vas passer une radio, généralement le technicien ou la technicienne place un écran de plomb pour protéger le reste du corps, et attend aussi derrière un mur, car cela serait très nocif d'être exposé quotidiennement aux rayons X. Mais on a encore plus grand, on a les rayons gamma, eux ils ont des fréquences encore supérieures. Alors là, ce sont des rayons de très forte énergie, et qui sont extrêmement dangereux. Généralement, ils viennent de l'espace, mais ils peuvent également être issus de certaines réactions nucléaires. Et d'ailleurs, dans les comics, les rayons gamma sont souvent la source de transformation des super-héros. Dans la vraie vie, on ne va pas chercher à devenir des super-héros, alors restons loin des rayons gamma. Alors maintenant, si on regarde de l'autre côté du spectre visible, en allant vers les fréquences inférieures, alors avant la lumière rouge, on a les infrarouges, qui ne font plus partie du visible. Et en dessous encore, on a les micro-ondes. Alors les micro-ondes sont utilisées dans de nombreuses applications, notamment pour la téléphonie mobile, ou les signaux de télévision. Alors encore en dessous, on va avoir les ondes radio. Alors en réalité, les ondes radio qu'on utilise de nos jours, donc de type FM, tombent plutôt dans le spectre des micro-ondes, mais les ondes AM que l'on utilisait au début, aux prémices de la radio, et bien sont dans le spectre des radiofréquences. Et donc voici le spectre électromagnétique. La partie visible ne correspond qu'à une petite région, et tout ce qui se trouve en dehors du spectre visible, est, comme tu t'en doutes, invisible, mais présente une grande utilité et trouve de nombreuses applications. Et alors attention, il faut se rappeler qu'une partie du spectre est dangereuse. Merci. Merci.